Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Adeline Kabassansky et je suis doctorante ici au laboratoire d'optique appliquée, aussi connu sous le nom de LOA. Nous sommes une unité mixte de recherche entre le CNRS, l'école polytechnique et l'ENSTA Paris. Nous sommes situés sur le campus de l'Institut Polytechnique de Paris. Le LOA a été créé en 1972 et il compte aujourd'hui près de 70 personnes, permanentes et non permanentes. Notre laboratoire est un des pionniers du développement des lasers ultra brefs et de leurs applications. Quand on dit ultra bref au LOA, on parle de durée d'impulsion de l'ordre de quelques femtosecondes, c'est-à-dire quelques millionième de milliardième de seconde. Au LOA, on s'intéresse aux technologies laser femtosecondes, mais aussi et surtout à la physique de l'interaction entre ce type de laser et la matière. Je vais maintenant vous emmener voir Kim, qui va vous montrer la salle qui héberge le laser le plus intense du laboratoire. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Bonjour, bienvenue dans la salle jaune du LOA. Ici, on a construit un laser de 100 TWh, c'est une puissance énorme, qui est des millions de milliards de fois plus grande que celle d'un pointeur laser. Ce laser de recherche, on l'utilise pour étudier l'interaction laser-matière à très haute intensité. Pour nos expériences, on a focalisé ce laser dans des toutes petites tâches, environ 10 microns par 10 microns, ce n'est même pas la fraction de la section d'un cheveu. Et on va obtenir des intensités gigantesques de milliards de milliards de watts par centimètre carré, 10 puissance 18 watts par centimètre carré. Lorsque ce laser est focalisé sur la matière, on va arracher les électrons des atomes instantanément. On va obtenir un plasma dont la température peut dépasser plusieurs millions de degrés. A l'intérieur de ce plasma, on a des champs extrêmement intenses qu'on peut manipuler de manière à accélérer des particules, notamment des électrons, jusqu'à des vitesses proches de la vitesse de la lumière en seulement quelques millimètres. Ainsi, on peut construire des accélérateurs de particules miniatures. Ensuite, avec ces électrons, on peut produire des rayons X très brefs qu'on utilisera pour voir le mouvement des atomes à l'intérieur de la matière. Plus proche de nous, on va avoir des applications en radiothérapie pour traiter les cancers ou en radiographie pour faire de l'imagerie d'objets qu'on ne pouvait pas détecter jusqu'à présent. Maintenant, nous allons rejoindre Pierre qui va vous parler de la filamentation d'un laser femtoseconde se propageant dans l'atmosphère. Bonjour. Effectivement, ici, nous nous intéressons à un phénomène particulier qui se produit lorsque des impulsions laser femtoseconde se propagent dans des milieux transparents, tels que le verre ou tout simplement l'air. La filamentation laser. Ce phénomène a été pour la première fois observé en 1994 par M. Gérard Mouroux, prix Nobel 2018 et également ancien directeur de notre laboratoire. Alors, comment ça marche ? Eh bien, pour faire simplement, lorsqu'une impulsion laser femtoseconde se propage dans l'air, son interaction avec les molécules environnantes va induire un rétrécissement de la taille de son faisceau jusqu'à obtenir la taille d'un cheveu, sans micron. À ce moment-là, le laser sera si intense qu'il ionisera l'air sur son passage, créant une longue colonne de plasma pouvant mesurer de quelques centimètres jusqu'à plusieurs centaines de mètres. Notre équipe étudie de nombreux aspects de cette filamentation laser, tels que sa capacité à induire un rayonnement terahertz ou un rayonnement laser ultraviolet à distance. Côté application, nous étudions sa capacité à réduire le banc d'engins supersoniques ou, comme plus particulièrement ici, sa capacité à contrôler des décharges électriques. Et comme on aime voir les choses en grand, un des projets de notre équipe est d'emmener notre nouveau laser superpuissant en haut d'une montagne afin de guider et de contrôler la foudre, la vraie. Je vous emmène maintenant chez Rode, où on produit les flashs de lumière les plus courts au monde. L'objectif de nos recherches dans ce laboratoire est de générer des impulsions lumineuses, dont la durée est de l'ordre de quelques milliardièmes de milliardièmes de secondes. Donc on ne parle plus d'impulsions centosecondes, mais plutôt d'impulsions atosecondes, où une atoseconde est égale à 10 puissance moins 18 secondes. Alors pourquoi générer des pulses lumineux aussi courts ? L'avantage, c'est qu'ils sont suffisamment brefs pour figer le mouvement des électrons autour du noyau atomique, lors d'une réaction chimique par exemple, ou à l'intérieur d'un semi-conducteur en action. Alors comment on fait pour générer ces pulses atosecondes ? Alors on utilise deux astuces. La première est de développer un laser dont la durée est proche du cycle optique, que je vous montre ici. Donc ce qu'on voit ici, c'est le profil spatial du laser et son spectre qui couvre toute la gamme visible. Donc ça c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est qu'on va focaliser ce laser dans un volume focal très très petit pour obtenir des intensités lumineuses très élevées et créer un plasma. Donc je vais vous donner l'exemple du laser qui est focalisé et qui va claquer l'air, donc créer un plasma dans l'air. Donc là ce que vous entendez, ça correspond à la fréquence du laser, c'est-à-dire à 1 kHz. Alors la particularité de notre expérience ici, c'est qu'au lieu de focaliser dans l'air, on va focaliser à la surface d'une cible solide. Et donc on va créer un plasma à la surface. Alors quand un plasma est suffisamment dense, il va agir comme un miroir pour la lumière laser et donc il va réfléchir la lumière. Mais comme on travaille à des intensités très élevées, le laser va entraîner la surface du miroir et va le faire osciller à des vitesses proches de celles de la lumière. Et donc on va comprimer la fréquence de la lumière réfléchie. Donc on va générer du rayonnement dans le domaine de l'extrême ultraviolet, ce qui va nous permettre de pouvoir synthétiser des impulsions à tous bons. Et voilà, on vient de voir différents axes de recherche du LOA, mais il y en a d'autres. Si ça vous intéresse, passez-nous voir.